Carré d'un positif ou d'un négatif ? C'est ça la question. On va essayer de résoudre le système x plus 2y au carré égale 49 sur 9 3x plus 4y égale 9. Évidemment, la deuxième équation, c'est une équation linéaire, mais pas la première. Mais on pourrait s'en sortir parce que certains croient que cela fait x plus 2y égale 7 sur 3 parce que ça au carré, ça fait 7 x 7, 49. 3 au carré, 9. Et la deuxième équation, je la garde. Premier système équivalent au deuxième. Le problème est que, ici, il y a une petite faute. Je rappelle que si a carré égale, par exemple, 9, a peut être 3 ou a peut être moins 3. Le carré d'un nom positif, 3, et le carré d'un nom négatif, moins 3, c'est toujours 9. C'est pour cela que ce système, il est équivalent à ce système ou au système suivant. x plus 2y égale moins 7 tiers et 3x plus 4y égale 9. Du coup, on obtient ici une solution et ici, on obtient une autre. Résolvons le système. Je prends le premier système ici, le deuxième système ici. Premier système, par quelle méthode ? Par exemple, par combinaison. Pour avoir 3 ici, je multiplie la première équation par moins 3. Moins 3x moins 6y égale moins 7. Je multiplie par moins 3. Moins 3 fois 7 tiers, ça fait moins 7. Je garde la deuxième équation. J'additionne. Membre à membre. Moins 3x plus 3x, ça disparaît. C'était mon but. Moins 6y plus 4y, moins 2y égale moins 7 plus 9. Ça fait 2. Y égale moins 1. Quand je remplace, par exemple, ici, du coup, x moins 2 égale 7 tiers. x égale 2 plus 7 tiers. Deux fois, ça sera 6 plus 7. 13 sur 3. Voilà un couple de solutions. 13 sur 3, moins 1. Pour le deuxième système, un autre couple de solutions, que je trouve tout de suite. Donc, le système, c'est x plus 2y égale moins 7 tiers. Et 3x plus 4y égale 9. Je multiplie par moins 3x, moins 6y égale 7. Je multiplie par moins 3, moins 3x, moins 6y égale 7. Deuxième, 3x plus 4y égale 9. J'additionne. Ces deux termes se réduisent. Moins 6 plus 4, moins 2y. 7 plus 6, 16. Y égale 16 divisé par moins 2, moins 8. Je remplace y égale moins 8. Donc, par exemple, celle-là. x plus 2 fois y, moins 8 égale moins 7 tiers. x égale 16, moins 7 tiers. 16 fois 3, 48, moins 7, 41 sur 3. Voilà le deuxième couple de solutions de notre premier système. Conclusion. Quand un système n'est pas linéaire, il peut avoir plus qu'une solution. De point de vue géométrique, notre problème, c'est que la première équation, ce n'est pas une droite. La deuxième, c'en est une. La première, c'est une courbe, à peu près celle-ci. On va étudier ça plus tard. Et voilà, deux points d'intersection entre la courbe et la droite en question. Ça, juste à titre pur informatif.